L'information suscite une énorme interrogation chez les enquêteurs. Selon des premiers résultats partiels d'analyse toxicologique, aucune trace de monoxyde de carbone n'a été retrouvée dans le sang des frères Saint-Senay. Une information qui pourrait remettre en cause la thèse du suicide, mais autour de ce nouvel élément, les experts ne sont pas d'accord. Pour certains, une mort par asphyxie au gaz d'échappement entraînerait forcément la présence du monoxyde de carbone dans le sang. Pour d'autres, le gaz a pu disparaître entre le moment du décès et celui du prélèvement des échantillons sanguins, des échantillons de faible volume en cours de putréfaction, ce qui rend l'analyse d'autant plus difficile. Devant ces premiers résultats, l'enquête toxicologique pourrait repartir de zéro ou presque. Les gaz d'échappement de la voiture dans laquelle les frères Saint-Senay ont été retrouvés seront étudiés pour déterminer quelles substances recherchées dans les prochaines analyses qui se feront, elles, à partir d'échantillons musculaires beaucoup plus fiables. Une contre-autopsie sera pratiquée vendredi à la demande de la famille Saint-Senay. La première autopsie avait conclu à la mort par asphyxie. Les corps ont présenté toutes les caractéristiques physiques. A control double actuelle est pratiquée pour déterminer que les obstacles recherchées dans les predatories. L'esprit de la fireplace